السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم nous allons dire la première partie de la مجموعة السالة للإفعال في الحاضر c'est le troisième groupe au présent les verbes du troisième groupe ont deux catégories les verbes réguliers et les verbes irréguliers les verbes réguliers sont les montagnes les réguliers sont les غير montagnes réguliers أي أنها تشتري كلها في نفس النهاية أي في نفس la terminaison ils ont tous la même terminaison irréguliers يعني أنها متميزة وتتغير في نهايتها الآن ما هي هذه الأفعال المنتظمة وير, وار, ات, تر, اندر et إير إذن نبدأ بالأفعال التي تنتهي بإير هذه الأفعال كلها تنتهي بنفس الطريقة جو غاديكال وهو أصل الكلمة الذي لا يتغير زائد اس تو اس إلت نو راديكال плюс ونس نو ز إل أمت الآن الأمتلا لفهم الجايد دورمير ما داناقول أولا نراحب أننا في الزمائر الزمائر المفرد أي les pronoms personnels singuliers il va perdre une lettre le radical va perdre une lettre c'est le M c'est la dernière lettre du radical الحب الأخير من أصل الكلمة نفس سيحترم la terminaison أت لديهم كامل la même terminaison et ils ont perdu la dernière lettre du radical الزمائر إذا وش نشوف بلي ils récupèrent cette lettre cette lettre va être récupérée إذا N T T T et le V ils vont récupérer la lettre et on va dire nous dormons avec la terminaison vous dormez ils dorment nous partons vous partez ils partent nous sortons vous sortez ils sortent nous sentons vous sentez ils sentent nous servons vous servez ils servent إذا فتما إغل إغل il perd la dernière lettre du radical et le pluriel les pronoms du pluriel il récupère la dernière lettre du radical courir il ne va pas perdre sa lettre pourquoi sinon le sens du verbe va changer je cours tu cours d'aïman il ne va pas perdre sa lettre c'est tout je cours tu cours il cours nous courons vous courez il court maintenant pour partir c'est la même chose il va perdre pour les trois premiers pronoms sa lettre puis il va la récupérer ful jama il n'a l'an ma'al apahal latit intari bi d r e andaha kulluha nefs la terminaison alors je c'est le radical toujours ds tu radical ds il nous on vous e z il au pluriel ent qu'est-ce que je vais dire je vends ds tu vends ds ils vont d nous vendons ils n'ont pas dit d o n s ils ont dit juste l o n s parce qu'il y a des verbes qui changent au pluriel on et nous vendons vous vendez ils vendent Maintenant, le sens du verbe, sinon il va changer. Maintenant, coudre. Je couds, tu couds, il couds. Nous l'achèrions à nous. La terminaison. L'équipe, il ne faut jamais se dire. Nous couons, vous coupez, il couze. Dans le cas, il y a une petite remarque. Il y a les verbes qui ont une consonne. Les lettres de l'alphabet, il y a les consonnes, il y a les voyelles. Maintenant, la consonne, quand le verbe avant le drô, c'est une consonne. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Dans son pluriel, il ne va pas changer. Mais les verbes qui ont une voyelle, ils vont changer. Exemple. Répondre, descendre, confondre, perdre. Une consonne avant le drô. Est-ce qu'ils changent ? Est-ce qu'ils perdent leur dé ? Non. Ils ne changent pas. Leur terminaison. C'est la même. Et le dé reste dans le pluriel et dans le singulier. Maintenant, moudre. 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 Est-ce que tu remarques que c'est une voyelle ? Oui. Alors, il va changer où ? Il va changer en pluriel, dans les pronoms du pluriel. Je moudre. Je moudre. Sans dé. Ça, c'est un cas irrégulier. Ce n'est pas un cas régulier. C'est ça la différence entre les verbes réguliers et irréguliers. Qu'est-ce qu'on remarque ? Dans les verbes irréguliers, ils perdent leur terminaison. Alors, résoudre ne fait pas partie des verbes réguliers. Alors, ici, c'est juste un cas pour faire voir, blé, qu'est-ce qu'il y a des verbes réguliers ? Ou qu'est-ce qu'il y a des verbes irréguliers ? Tu veux blé, résoudre. On l'appelle un verbe irrégulier du troisième groupe. Moudre, perdre, confondre, descendre, répandre, c'est des verbes réguliers du troisième groupe. Alors, attention. Maintenant, les verbes qui se terminent avec indre. Comme peindre, par exemple. La terminaison, c'est quoi ? C'est le S, S, T, Mian, 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 Mian. Alors, attention. Ici, ils perdent le D. Maintenant, je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne. Pourquoi ? Parce que la terminaison du verbe, c'est indre. Alors, leur terminaison, c'est quoi ? C'est S, S, T, Mian, 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 Mian. C'est pas la même que d-r-e. Il faut faire attention. Il faut faire le choufou bêche. Est-ce qu'il faut d-r-e faqat ? Ou i-n-d-r-e. Là, je vais appliquer juste la leçon. Voilà pour les verbes du. Bon, j'ai pas terminé encore. Il y a une deuxième partie. Peut-être même, il y aura une troisième. Hanna, bêche, n'rocholkom, bêl-laql. Bêche, vous t'fahhmouni. M'lèche, in-shallah, fahmtou, chouya, à la haed l'afaal. Ou khasatan, huna, binisba, li, rizoudre et moudre. Alors, qu'on a rizoudre. Il se termine pas de la même façon. Bahadant de l'alih, avec les verbes irréguliers. Juste pour faire voir que y a des verbes qui se terminent avec d-r-e. Mais c'est des verbes irréguliers. Man saquuhum, choukima, l'afaal oukhara. Idan, el-muhim, choufoutouma, il y a kèin la consonne hana. Sek, hadou, mayt bedloj, fikul abdama.